www.casarema.fr Chers téléspectateurs, bonjour, encore une fois rebonjour, merci pour votre fidélité sur Casarema Télévisions. Encore une fois, nous sommes sur ce plateau pour continuer la suite, la deuxième partie de notre mission Casarema Live. Aujourd'hui, nous avons reçu trois serviteurs de Dieu qui font pas mal de déclarations qui vont sans doute attirer votre curiosité. Et nous vous informons que ce n'est pas un sujet pour polémiquer, ce n'est pas de la polémique, mais seulement nous essayons de trouver plus de clarté. Tous les jours, Casarema essaye de trouver pour vous des serviteurs qui peuvent apporter quelque chose de nouveau, parce que vous savez que les églises, il y en a. Les églises, il y en a partout. Mais nous essayons d'aider les chrétiens. Il y en a qui sont dans leur maison, qui ne vont pas à l'église. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu certaines expériences assez négatives. Alors, la télévision de Casarema vous permet de découvrir la parole des dieux, même si vous êtes chez vous. Mais nous n'encourageons pas les chrétiens de rester chez eux, par contre. Mais si vous êtes chez vous, même si vous avez une église, vous pouvez suivre notre télévision et suivre dans la bibliothèque toutes les prédications. Et donc, aujourd'hui, le thème que nous traitons, ce n'est pas un sujet à polémique, mais nous écoutons leurs révélations. Il s'agit de Dr. Odilon, et puis il y a également le pasteur Pabou et Dr. Jean Gongo. Ils sont ici sur notre plateau. Donc, nous sommes à la deuxième partie de cette émission. Nous allons toucher un thème encore qu'ils ont soulevé tout à l'heure. Peut-on vraiment organiser des conférences avec pour thème la délivrance ? La délivrance est un sujet très, très, très difficile, vu que la parole de Dieu dit que Jésus a donné une instruction à ses disciples en disant « Quand vous priez, dites, délivre-nous du mal. » Alors, certains serviteurs de Dieu sont partis avec cette conviction qu'il faut pratiquer la délivrance. Ils appellent ça pratiquer la délivrance ou bien faire de la délivrance. Et il y a des hommes de Dieu qui prennent tout simplement l'exemple de Jésus, qui, durant tout son ministère pendant trois ans et demi, n'a fait que prier pour les gens, chasser les démons, guérir les malades. Et on a appelé ça délivrance. Alors, pour vous, docteur Odilon, je vais commencer par vous. Qu'est-ce que vous dites de ces genres de conférences où on voit conférences des guérisons, conférences de miracles ? Est-ce qu'on sort de la parole des dieux ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche, qui nous éloigne de la vérité ? Déjà, vous allez remarquer, bien aimé, Nathan, que quand ces gens invitent comme ça, ils vont demander à la personne de faire l'action des grâces avant de prier pour cette personne-là. Donc, nous comprenons déjà l'esprit qui est derrière. La délivrance, comme nous, on la comprend. Mon collègue tout à l'heure a énuméré une écriture que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchera. La vraie délivrance, c'est la vérité qui l'apporte. Voilà pourquoi l'évangile éternel, qui est l'évangile de vérité, c'est elle qui vient justement délivrer, qui vient affranchir. Parce qu'elle a délivrance. Je peux l'expliquer autrement, tout en soulignant que prier pour quelqu'un et chasser les démons, c'est biblique. Parce que Jésus a dit aussi que vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Donc, nous avons ces droits-là aussi, que quand quelqu'un est envoûté, on leur donne à cet esprit-là de partir. Mais nous n'en faisons pas une doctrine. Nous, on préfère d'abord chasser les démons qui sont dans ton âme. Les démons qui sont dans l'âme de la personne, c'est l'ignorance. Parce que si, naturellement, nous sommes malades, ce n'est que l'ombre. La réalité est plutôt spirituelle. C'est-à-dire que c'est l'âme de la personne qui est malade, qui a besoin de la délivrance. Alors, nous, nous préférons donner la délivrance d'abord à l'âme de la personne. Et ensuite, nous pourrons donner aussi la délivrance à cette personne-là, physiquement. C'est biblique. C'est pourquoi je vais souligner et expliquer cela encore autrement. Vous voyez ? Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est dans l'obscurité. Cet enfant-là a besoin de la délivrance. C'est-à-dire, il a besoin de la lumière. Parce que la révélation, c'est cette lumière-là qui vient délivrer, justement. C'est pourquoi on voit que l'enfant doit sortir. Il y a l'action du sang qui va faire que l'enfant sorte, déplace l'enfant du ténèbre à la lumière pour que l'enfant reçoive sa délivrance, qui est manifestée par le souffle de vie que l'enfant reçoit. Donc, ça, c'est une autre dimension de la délivrance que, moi, je peux dire. Je laisse les autres aspects à mes collègues. OK. Je vais poursuivre avec Dr. Jean Gongo. Alors, je voulais un peu ajouter de ce que mes collègues ont déjà parlé. Je voulais seulement dire que les gens qui parlent de la délivrance, ils n'ont jamais parlé de la délivrance. Parce que c'est ce qui a déjà existé avant le siècle, avant nous. C'est pour dire que si nous voulons comprendre la délivrance, nous allons vraiment voir la délivrance avec Moïse. C'est-à-dire, Moïse en Égypte, c'était le seul homme libre. Voilà pourquoi Moïse pouvait annoncer la délivrance. Et quand nous lisons le prophète Jésus-Christ sur l'IQ 11, verset 20, il dit, « Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, sache-le que le royaume de Dieu est venu vers vous. » C'est-à-dire, la délivrance a été toujours accompagnée du royaume de Dieu. C'est-à-dire, avant que les démons soient chassés, il faut qu'il y ait la présence des doigts. S'il n'y a pas les doigts, les démons ne vont pas sortir. Et quand nous voulons savoir sur les doigts, les doigts c'est quoi ? Les doigts, les doigts c'est le ministère de la parole. Les doigts, c'est à travers les doigts qu'on fait l'aspersion. On fait l'aspersion avec les doigts où ? C'est dans l'âme. Si l'âme de l'homme est délivrée, car on ne contredit pas la Bible, le bien-aimé Gaïs, on lui conseille qu'il prospère comme prospère l'état de son âme. C'est-à-dire, la délivrance commence par l'âme. Si l'âme de l'homme est délivrée, la lumière de l'âme va apporter la lumière jusqu'à la chair. Voilà pourquoi nous comprenons qu'un sacrificateur, quand il n'a pas encore achevé les services, il n'est pas encore atteint dans les liens très sains, il ne peut pas bénir le peuple. C'est-à-dire, il doit commencer à marcher le parvis, les liens sains et les liens très sains. Quand il sort maintenant des liens très sains, après avoir fait l'expiation, c'est à ce moment qu'il sort devant le peuple et il bénit le peuple. Nous voulons dire seulement que la voulue délivrance, quand le serviteur, il fait le service de la chair, de l'esprit et de l'âme. Quand il termine maintenant le service de l'âme, c'est là où il peut sortir maintenant pour dire que le bien-aimé est délivré. Parce que nous croyons que la délivrance est une bénédiction. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a, nous prêchons, parce que nous, nous avons les doigts. Voilà pourquoi nous appelons même les gens des bimba de comprendre le mystère des doigts. Parce qu'il dit que nous chassons les démons par les doigts. Nous, nous avons la connaissance. Nous savons que quand il y a les doigts, les démons vont s'affuyer. Parce que quand Jésus-Christ pour chasser l'esprit des morts qui était sur la femme adultère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit avec les doigts. C'est-à-dire, quand les doigts sont écrits, l'esprit des morts va fouiller. Donc, quand il n'y a pas les doigts, même si on chasse les démons, les démons, ils sont là. Voilà pourquoi nous comprenons que beaucoup de personnes ne sont pas encore délivrées. Parce que premièrement, les gens qui prêchent, ils ne sont pas vraiment hommes libres comme Moïse l'était. Et pour que l'Israël sorte de l'Égypte, ce n'était pas le miracle. C'était l'agneau. En tout cas, quand vous parlez, j'ai l'impression que vous généralisez. Enfin, je veux dire, vous mettez toutes les églises dans le même sac? Ou bien... Je peux répondre à cette question-là, bien sûr. Parce que la question, c'était sur la délivrance, bien sûr. Pour démontrer que, franchement... Peut-on organiser des journées avec, pour thème, délivrance? Non. Déjà, j'ai la réponse. Écoutez, pourquoi... Je prends d'abord l'écriture qui dit, dans Luc chapitre 1er, le verset 74. La Bible dit ceci. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Ça, c'est très important. Qui délivre qui? Je venais de l'évoquer dans mon introduction. Je disais que un homme lié ne peut jamais proclamer la liberté sur les autres. C'est déjà impossible. Et nous venons de découvrir que un seul hébreu naît des hébreux à l'étranger, dans un pays d'esclavage, mais qui n'est pas esclave. Parce que Moïse n'était pas esclave. Si les autres ne le savent pas, nous, nous le savons. Que Moïse n'était pas esclave. Mais le reste de sa famille, de ses proches, tous, ils étaient esclaves. Sauf lui. Pourquoi Dieu a permis que tous soient esclaves, sauf Moïse? Parce que ce verset, c'est là que Pierre est parti chercher ce verset. de dire qu'un homme lié ne peut pas proclamer la liberté aux autres. Il a vu ça. C'est ce qui a été et c'est ce qui vient. Il n'y a rien de nouveau. Donc il a piqué là-bas. Il a trouvé qu'il a fallu qu'un seul juif soit libre dans l'esclavagisme et qu'il soit capable de libérer les autres. Qu'est-ce qui rend un homme libre? C'est la parole de Dieu. Comme nous venons de le dire. Il vous connaîtreait la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible va encore plus loin pour dire si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est par le doigt de Dieu comme Jésus-Christ venait de répondre. Il répondait devant une accusation. Il était accusé de pouvoir chasser le démon par Belzeboul qui est le roi des démons. Il a dit mais si moi je chasse le démon par Belzeboul qui est le roi des démons alors vos fils avec quoi ils le feront? Mais c'est le doigt de Dieu. Or le doigt de Dieu fait partie de la main. La main a cinq doigts. Et ces cinq doigts là ce n'est autre que cinq grâces ministérielles que Dieu a donné à l'Église par lesquelles l'Église doit d'abord être enseignée et c'est par l'enseignement la connaissance de la vérité et à partir de la connaissance de la vérité l'homme sera délivré. Maintenant j'en reviens à ceux qui passent peut-être sur chez vous je ne sais pas parce que je n'ai pas l'habitude et puis qui mettent des affiches de grandes délivrances et tout. À quoi ils délivrent ceux qui viennent chez eux? Et avec quoi ils les délivrent? À quoi et avec quoi? ça c'est des questions vous allez voir que ces gens-là innocents qui viendront dans vos trucs là et vous allez leur commencer à leur démontrer l'oncle paternel et la tante maternelle et la cause de ça sans leur montrer la cause principale de leur malheur qui est la vie de l'ignorance qui habite dans leur âme. Parce que l'ignorance habite dans l'âme pour perdre l'âme et avec quoi vous allez délivrer? Parce que vous-même vous n'avez pas la vérité. La Bible nous démontre déjà que beaucoup de ceux qui prennent la parole n'ont pas le Saint-Esprit. Ça je peux encore le dire à haute voix et je vais le démontrer encore que beaucoup de ceux qui tiennent la Bible et qui réunissent les gens qui leur promettent même la guérison et la délivrance n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui délivre. Maintenant eux ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je les démontre comment ils n'ont pas le Saint-Esprit. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant quand tu trouves quelqu'un qui se proclame avoir un certain Saint-Esprit mais qui néglige les bases comme nous nous venons de les poser les bases même de la doctrine du Seigneur Jésus Christ il les met à côté il proclame autre chose. D'où il n'a pas le Saint-Esprit. Donc on va commencer par la personne qui prétend délivrer les autres commencer par le délivrer lui-même et après la délivrance viendra sur le peuple. En tout cas merci beaucoup. Je veux toucher un petit peu votre structure je veux dire pas dans le mauvais sens mais je veux on aimerait bien comprendre un petit peu Église Assemblée des Saints. Bon voilà docteur Odilon vous êtes docteur il y a le pasteur et puis il y a un autre docteur est-ce que vous avez d'autres ministères dans votre structure parce que vous savez de nos jours c'est assez difficile de trouver je veux dire une Église ou Assemblée où il y a plusieurs ministères qui travaillent parce que ça réjoint un petit peu ce qu'aujourd'hui on appelle entre parenthèses l'Église primitive. c'est pour ça que nous nous créons cette confiance-là que beaucoup ont perdu aujourd'hui ils ont véritablement le désir de la vérité de Dieu d'être sauvés mais ils sont répliés en eux parce qu'aujourd'hui ce qu'on appelle l'Église est devenue un bien privé nous avons dit que nous avons beaucoup de thèmes à développer lorsque nous reviendrons sur votre plateau tout à fait nous gardons ça encore pour plus tard nous allons démontrer combien regardez derrière le pasteur qui est la personne la plus proche qui est la personne à faire confiance dans ce qu'ils appellent l'Église là c'est là qu'il faut que les chrétiens ouvrent les yeux pour comprendre que ça n'appartient pas à Dieu et s'ils vont là pour chercher Dieu ils ne trouveront pas Dieu là-bas maintenant de notre camp nous avons d'abord commencé par comprendre que l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ et tout celui qui est appelé qui a l'appel de Dieu pour servir son Dieu et qui a une grâce il peut venir dans toute humilité et il trouvera sa place chez nous ce n'est pas l'Église de qui que ce soit c'est l'Église d'Israël dans laquelle on va trouver des pasteurs je ne suis pas le seul pasteur il y a d'autres pasteurs vous verrez le pasteur Christian qui est un grand pasteur chez nous vous verrez le pasteur André Dona qui est un grand pasteur chez nous vous verrez le prophète Jérède que vous avez peut-être déjà vu ou que vous verrez prochainement et il y a le docteur Rodulon il y a le docteur Jean Gongo donc nous nous regroupons tous ces ministères il y aura des évangélistes parmi nous il y aura tout ça donc c'est pour montrer que nous sommes en train de suivre comme vous l'avez dit les traces de l'Église que moi je n'appelle pas l'Église primitive parce que si c'est l'Église primitive c'est une expression qui n'est pas assez propre mais c'est ce que les gens pour désigner l'Église du temps c'est Jérusalem voilà donc c'est dans les traces là que nous sommes en train de marcher pour pouvoir rendre crédible le Dieu Tout-Puissant qui est encore capable de sauver ceux qui sont découragés ok donc mais je vais vous laisser parler mais il y a il y a un début pour tout le monde on reçoit les seigneurs dans notre vie les seigneurs arrivent et nous avons ce qu'on appelle la marche chrétienne est-ce que dans votre cas je vous parle à vous trois vous avez toujours vous avez commencé avec cette vision de l'Évangile éternel ou bien vous avez commencé avec un autre mouvement et vous vous êtes retrouvé un jour vous avez reçu une révélation ou comment ça s'est passé ? bon déjà je vais commencer par répondre à ce que tu viens de toucher là tout à l'heure oui recevoir les seigneurs c'est vrai que tout chrétien se réclame avoir reçu Dieu mais tu verras que si je peux te titoyer oui oui tout à fait tu verras que la manière dont justement toutes ces dénominations font recevoir Jésus est diabolique nous n'avons jamais vu dans la Bible un apôtre Paul qui a créé plusieurs églises Paul n'a jamais appelé quelqu'un viens tu vas recevoir Jésus suis-moi dans la prière Jésus Jésus je te reçois comme mon seigneur et sauveur etc amen tu reçois Jésus comme seigneur sauveur déjà cette formule là cette prière là est diabolique et satanique et pourquoi pour la simple raison qu'elle n'est pas biblique ça a été rajouté il s'effondre sur Romain 19 confesse par la bouche mais lui Paul qui avait dit confesser par la bouche il n'a jamais invité quelqu'un pour lui faire confesser par la bouche ça veut dire que il y a une autre explication derrière que nous nous avons et nous pourrons vous apporter cela donc sachez que vous tous qui avez reçu Jésus par la prière vous n'avez jamais reçu Jésus vous n'êtes jamais rentré dans le royaume et si vous venez nous pourrons vous expliquer cela alors mes collègues ont souligné j'aimerais autant parce que ce que vous soulignez c'est ça suscite énormément des curiosités des chrétiens qui nous regardent en ce moment tout ce qu'on nous disons va susciter toujours non mais ce point là est très important vous parlez de recevoir Jésus comme seigneur et sauveur ça ça ébranle complètement tous les concepts que ce soit théologiques ou des églises actuelles répandues sur la terre entière ok d'accord mais on ne va pas laisser nos téléspectateurs comme ça dites leur comment recevoir Jésus selon ce que vous avez reçu comment recevoir Jésus d'abord je souligne que Jésus a laissé une seule église parce qu'il s'agit d'Ève qui sera enlevée à la fin c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure l'église primitive je vais revenir là dessus c'est une expression qu'on utilise actuellement mais moi non plus je ne le trouve pas propre ce n'est pas une église primitive l'église c'est la même universelle c'est l'église c'est l'épouse du Christ elle est là on ne peut pas on ne peut pas surtout pas qualifier celle-là de primitive puisque c'est l'original d'ailleurs dans Jean 17 Jésus dit ceci aux apôtres Jean 17 20 que je ne prie pas seulement pour les apôtres mais pour tous ceux qui viendront après qui croiront en moi par la parole des apôtres donc Jésus ne pouvait pas nous laisser sans nous montrer comment croire parce que tout chrétien s'est dit aujourd'hui que je crois mais comment tu crois on ne croit qu'au travers de la parole des apôtres c'est pourquoi nous disons que si tu crois quelque chose dont les apôtres à laquelle ils n'ont pas cru donc cette chose là est diabolique comme la prière aucun apôtre n'a appelé quelqu'un pour lui faire suivre la prière elle est diabolique et satanique donc quand on t'a fait cette prière là tu n'es jamais rentré dans l'église de Jésus Christ c'est pourquoi je disais que l'église Jésus a donné à l'église les cinq ministères mon collègue a souligné que s'il s'agit des cinq doigts nous pouvons aussi en parler parce que là-bas nous voyons que Esaïe 59 dit que la main de l'éternel n'est pas courte pour sauver c'est-à-dire que le salut qui est la délivrance vient par la main alors voilà pourquoi il faut d'abord rencontrer cette main là pour recevoir la délivrance mon collègue ici aussi a souligné que c'est les doigts qui aspergent parce que la délivrance là-bas a rend aspergé cette fois pour que le peuple soit délivré nous ne pouvons pas inventer les choses nous devons voir d'abord la pratique des prophètes là-bas qui ont été confirmées par les apôtres et nous 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 rangeons dessus donc c'est les doigts qui aspergent oh nous avons cinq doigts voilà aussi le pourquoi des cinq plaies dans le corps de Jésus parce que Dieu fait tout avec un but donc si Jésus est venu nous apporter son sang parce que tout le monde crie ici que le sang de Jésus et il y en a même certains qui invoquent le sang pour l'asperger sur les instruments mais si nous comprenons vraiment que le sang de Jésus est pour pour purifier nos âmes est-ce que l'instrument un de nos bien-aimés journalistes est-ce que la table les chaises ils ont une âme pour que le sang de Jésus vienne l'asperger nous comprenons que tout ça c'est l'ignorance moi nous 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 ne condamne pas le peuple de Dieu Jésus était virulent à l'égard de ce qui enseignait Israël les pharisiens et les saducéens nous aussi aujourd'hui nous sommes aussi virulent à l'égard de ce qui se disent des hommes de Dieu mais qui égarent le peuple c'est pourquoi mon collègue a dit que nous sommes là tu le fais sûrement pas parce que tu es convaincu que c'est ça la vérité mais tu peux être dans l'erreur comme les deux disciples de Maïus qui ont enseigné Jésus mais toi qui es ignorant comme ça tu sors d'où tu ne sais pas les choses viens nous allons t'enseigner c'est de Jésus dont il parle donc quelqu'un peut se trouver dans cette situation là il a les ailes mais les ailes qui n'est pas éclairées comme Israël qui t'amènent à tuer Jésus tous les jours c'est pourquoi nous sommes là nous avons l'explication des choses pour essayer d'éclairer les c'est qui se disent des hommes de Dieu afin que le peuple de Dieu derrière soit éclairé et reçoive la vie donc les cinq ministères ne sont que les cinq mains de la main de Dieu qui apportent la vérité voilà pourquoi Ephésiens 4 Dieu a donné les cinq ministères pour le perfectionnement des saints en tout cas je vous remercie pour cette explication mais j'ai une question vous avez souligné le point sur le sang de Jésus qui est encore un sujet à confusion à polémique dans l'église tous les jours le fameux sang de Jésus le sang de la vie bon il y a un homme qui dit que le sang de Jésus j'ai parlé personnellement à un prophète qui m'a dit où est-ce que tu trouves le sang de Jésus pour l'appliquer quelque part c'est nulle part décrit dans le ciel ok quelqu'un d'autre a dit exactement comme vous il ne faut pas l'appliquer sur les objets ou le bien mais il y a un prophète qui a dit ceci que le sang de Jésus a été on a aspergé le sang de Jésus sur Aaron et sur ses vêtements et donc son argument je vous le dis tout de suite il a parlé des vêtements d'Aaron parce qu'on n'a pas aspergé seulement sur Aaron mais la Bible le précise sur Aaron et sur ses vêtements donc il dit que tout ce qui t'appartient rien doit être couvert du sang de l'agneau qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet je vais permettre plutôt au docteur Jean Gongo de répondre à cette question peut-être que vous pourriez rajouter quelque chose par la suite je vous en prie je te dis toujours nous nous avons l'explication de la chose parce que pourquoi le vêtement d'Aaron il faut commencer à se poser la question pourquoi le vêtement d'Aaron le vêtement d'Aaron servait à Aaron de la dignité c'est-à-dire le vêtement c'était seulement pour distinguer Aaron par rapport à la dignité et nous nous avons l'explication de cet vêtement aujourd'hui parce que c'est le seul vêtement qui a été fait à la taille d'Aaron c'est-à-dire tout le souverain sacrificataire qui vient après Aaron il doit se conformer à la taille d'Aaron c'est-à-dire on ne peut pas diminuer ce vêtement c'est pour dire que ce vêtement-là aujourd'hui c'est le ministère de la parole c'est ça le vêtement d'Aaron c'est-à-dire un ministre premièrement il est sauvé parce que nous sommes sauvés par le son un ministre il est déjà premièrement sauvé parce qu'on ne peut pas te donner ce vêtement si tu n'es pas sauvé parce que tu me diras qu'il y a des gens qui prêchent au nom de Jésus et qui prophétisent au nom de Jésus et qui leur dira à la fin je n'étais jamais connu il y a une différence je ne te connais pas et je n'étais jamais connu c'est-à-dire que pour être ministre Dieu doit te connaître avant avant le temps j'ajouterai j'ajouterai ceci pour compléter bien aimé Nathan tu sais que tous ceux qui se disent des hommes de Dieu ils se présentent devant les peuples en soutane avec les cols blancs ici qu'ils appellent col castoral au fait c'est partant de l'habit d'Aaron qu'ils s'habillent comme ça mais bien aimé tu as vu le couronnement du pape récemment mais regarde le pape et regarde ces gens-là tu auras la réponse c'est-à-dire ce sont en réalité des prêtres catholiques tous ces gens-là mais c'est pas étonnant qu'ils mettent des noms dans leur boîte des nuits que toi tu paieras pour appeler des églises mais que nous nous n'appelons pas des églises parce que Jésus a laissé une seule église c'est-à-dire comme disait mon collègue les vêtements d'Aaron nous avons l'explication du vêtement d'Aaron donc je déclare que tout tout celui qui s'habille avec la soutane là avec l'école pastorale c'est un serviteur du diable il doit se répandir et venir voilà pourquoi bien aimé Nathan aucun apôtre ne s'est habillé comme ça mais suivant l'exemple c'est ce que je venais de dénumérer tout à l'heure notre foi doit correspondre aux fois à la manière dont les apôtres ont cru les apôtres dont Aaron est l'ancêtre physiquement mais ils n'ont pas porté cet habit là comme ça parce que les saintes ceux qui ont reçu les ont révélé que cet habit là a déjà une explication parce que là-bas dans l'ombre c'est aux sacrificataires qu'ont demandé la loi c'est à dire les prédicateurs dans l'ancien testament c'était les sacrificataires voilà pourquoi nous comprenons qu'Aaron avait aussi des filles et il avait aussi sa femme mais dans la sacrificature nous n'avons pas vu la fille d'Aaron sacrifiée ni sa femme nous comprenons qu'une femme ne peut pas prêcher c'est aussi simple que ça mon bien aimé vous remarquerez que tout ce que nous touchons ne sont que des sujets polémiques mais nous avons la réponse à toutes ces choses peuple de Dieu cesser de déambiler par ci par là la vérité est là l'évangile éternel que Dieu a promis pour le temps de la fin à partir de Daniel 12 4 il a promis la connaissance qui est la sagesse de Salomon pour le temps de la fin cette connaissance est déjà là c'est ça l'évangile éternel que nous enseignons si vous venez nous voir vous aurez la réponse à toutes vos réponses et vous aussi également mon bien aimé Nathan donc merci pour compléter la réponse oui le prophète là il vous aurait dit que parce que le sang a été aspergé sur la robe d'Aaron d'où ça nous donne l'autorisation d'asperger le sang sur tout ce qui nous appartient oui mais il a oublié que Aaron n'avait pas que cette tenue là il avait d'autres choses qui lui appartenaient est-ce qu'il a une écriture qui montre qu'à part seule la robe le sang a été aspergé sur tout ce qui appartenait à Aaron en plus Aaron portait aussi un caleçon long il faut qu'il nous dise si derrière sous l'air sous tannes ils ont aussi un caleçon long ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui c'est l'imagination faire des choses par imagination par complaisance ces gens là ils font des choses avec complaisance voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous sommes là pour nous entraider avec eux nous nous sommes disposés de les entraider de parler avec eux de les ramener aux écritures à la base parce que la Bible nous interdit de déplacer la borne ancienne on ne peut pas déplacer la borne ancienne ce n'est pas par hasard que Dieu demande aux enfants d'Israël au travers de Joseph que l'éternel vous visitera mais lorsque vous sortirez de l'Egypte n'oubliez pas mes os donc c'était important que le peuple d'Israël porte les os de Joseph jusque dans la terre promise voyez-vous bien aimé nous sommes là pour démontrer que l'église n'appartient pas aux pasteurs et si vous regardez aujourd'hui ce que vous appelez les églises appartiennent aux pasteurs et derrière le pasteur la personne la plus importante même s'il y a un qui prétend comme nous dire que la femme ne prêche pas mais regarde la position de sa femme elle sera maman telle ou conductrice de femme regarde dans le choral ça sera son enfant regarde derrière lui tous ceux qui suivent derrière lui même si ce n'est pas quelqu'un de son enfant ou quelqu'un mais pose bien la question à la personne la plus proche du pasteur tu trouveras c'est son collègue du quartier qu'ils ont grandi ensemble un petit ce n'est pas ça que nous voulons nous voulons que l'église appartienne vraiment au Seigneur Jésus Christ qui vienne nous serons là ensemble pour démontrer toutes ces choses et dire que quand Dieu a appelé Moïse il n'a pas appelé sa femme et dans la Bible on ne connait pas le nom de la femme de Pierre qui était mariée parmi les apôtres du Seigneur Jésus Christ on ne connait même pas le nom de sa femme donc toutes ces choses là c'est à démontrer c'est pour ça que nous disons nous allons parler sur le Saint-Esprit nous allons parler pour démontrer que beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit ils ne le connaissent même pas nous allons parler sur la délivrance pour dire qu'ils ne connaissent même pas la délivrance mais ils parlent de la délivrance nous allons parler de ce qu'ils appellent leadership nous allons parler du nom de l'église nous allons parler de tout ce point là pour démontrer vraiment et on parlera aussi des autres sujets qui fâchent ministères savoir c'est quoi le ministère comme vous le dites est-ce qu'il faut commencer par devenir un disciple devenir diacre et monter ancien monter devenir évangéliste après changer passer devenir pasteur devenir ceci nous allons démontrer toutes ces faussetés là qui ramènent les enfants de Dieu loin de la vérité et loin du salut d'accord en tout cas merci beaucoup mais juste en bref un mot de la fin pour en ce qui concerne la conférence la journée de cette journée de grâce justement pour que les chrétiens puissent découvrir ce que vous apportez ce que vous avez avancé tout à l'heure juste un petit mot et puis surtout nous rappeler l'heure la date et si possible l'adresse également donc nous organisons une journée d'action des grâces aux deux rues Désirée Chevalier oui à Montreuil donc il y a le métro Montreuil qui va à la mairie de Montreuil on peut descendre sur Sous-titrage ST' 501 qui s'intitule de l'autre bord il y a Laetitia Séleste que vous venez découvrir tout à l'heure c'est encore possible et puis nous avons une conférence le 19 décembre avec le messager Odon El-Wanga qui est une grande croisade et le thème c'est Voix-le-Ménace en tout cas homme de Dieu je vous remercie nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux et je sais que vous allez encore nous revenir ici avec un autre thème et je précise à nos téléspectateurs que ce n'est pas des sujets pour polémiquer mais c'est surtout pour apporter plus de clarté au message du Seigneur nous remercions en tout cas toute l'équipe technique de Casarema nous remercions notre visionnaire Blaise Manzambi Michel Angelo Samuel Coado Maman Lise en tout cas merci à vous pour votre fidélité restez branchés sur notre chaîne de télévision Casarema Télévision soyez bénis que le Seigneur vous apporte en tout cas beaucoup de grâce merci au revoir et à bientôt www.ca www.ca